On espérait que nos langues allaient avoir une place de choix dans ce projet-là. Depuis 2022, nous avons fait beaucoup de démarches dans ce sens-là. Et en septembre 2022, en deux semaines seulement, dans 11 villes de la République et en ligne, nous avons pu recueillir environ 13 000 signatures. Avec ce plaidoil-là, on avait en ligne, au premier point, il y avait l'officialisation de nos langues nationales. Et après, nous avons rencontré le président du CNT, avec l'aide du conseiller Abouakasiriki, Sissé. Et on a transmis ce document-là, ce plaidoil, avec environ les copies des 13 000 signateurs de ce plaidoil. Et ce jour, le président du CNT nous avait demandé de faire un rapport diagnostique qui va faire un bilan des côtés positifs et négatifs de la politique linguistique du premier régime. Donc, ce travail a été fait. Et on l'a remis officiellement lors du débat d'orientation constitutionnelle, quand on passait là-bas le 25 mai 2023. Et dans ce rapport, ça révèle réellement que cette politique linguistique était très bonne, puisqu'il y avait beaucoup de bonnes choses, côté sur le plan économique, social, culturel, intellectuel, scientifique. Donc, on pensait que ce document allait servir de base pour prendre des bonnes décisions par rapport à nos langues. Et on a suivi avec intérêt aussi les différentes interventions des personnalités, des institutions, des associations qui sont passées lors des débats d'orientation constitutionnelle. Et nous avons remarqué que beaucoup étaient en faveur de l'officialisation de nos langues, de la prise en compte de nos langues nationales. Mais à la grande surprise, on voit que c'est seulement le français qui est langue officielle. Bon, quand on dit langue officielle, c'est que le président de la République, il vient de Cancan. Et quand il part à Cancan, la loi l'interdit de s'adresser au peuple, aux populations de Cancan en Malinqué. La loi lui dit de s'adresser en français, après on va traduire. Et le premier ministre, quand il part au Futa, il doit obligatoirement parler français, au peuple du Futa. Pourquoi ? Dans notre propre pays. Est-ce que cela ne doit pas interpréter les gens ? Combien d'années nous sommes dans cette situation ? C'est frustrant, au fait. C'est frustrant, tu es dans ton propre pays, tu dois te battre, souplier, pour que tes langues soient aux côtés d'une langue d'un autre peuple. Puisque quand on parle de la démocratie, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'il y a un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, sans la langue du peuple ? On parle d'une constitution qui va nous ressembler et nous rassembler. Est-ce que la langue française nous ressemble ? Non, ça ne nous rassemble pas. Un peuple se rassemble et se rassemble autour des valeurs culturelles, sociétales et linguistiques. C'est de ça que nous suggérons. On ne demande pas qu'on enlève le français comme langue officielle. Non, on en a besoin aussi, c'est vrai. Mais il faudrait aussi que nos langues soient au même titre que le français, langue officielle. On parle nos langues au marché, dans les quartiers, à l'école même, même dans les classes on parle nos langues. C'est juste une formalisation qu'on souhaite. Sinon, nos langues sont déjà officielles partout. Dans notre plaidoyer, nous avons listé 8 langues qui peuvent probablement être langues officielles. Ça peut même aller au-delà. Au-delà des 8 langues, on peut par exemple dire que toutes les langues de la Guinée sont les langues officielles. Mais ce que nous avons recommandé dans notre plaidoyer, c'est qu'il y ait au moins les 8 principales langues qui sont déjà codifiées depuis la Première République, qui soient les langues officielles. Il y a le Péléo, il y a le Loma, il y a le Kissien, il y a le Malinke, il y a le Soussou, il y a le Poula, il y a le Ouame, il y a le Onian. Nous le demandons au premier responsable du CNT. Il va prendre en compte ce plaidoyer-là. Et comme nous sommes d'abord dans un temps qui nous permet de réclamer cela, c'est un avant-projet, je pense qu'il pourra retirer le tir. Sinon, l'histoire va le juger.